Le premier général ordinaire, c'est quelle synapsie face aux mutations dans ce secteur des médias ? Vous savez que depuis la fin de cette année dernière, deux nouvelles lois ont été adoptées dans ce secteur des médias. Mais en plus, cette année 2018, nous attendons la libéralisation effective des espaces télévisuels. Et il y a le numérique aujourd'hui qui s'impose avec la presse en ligne, la presse numérique qui prend un espace plus important. Donc toutes ces mutations sont des facteurs importants à prendre en compte. Et notre organisation doit s'adapter, doit adapter ses méthodes de lutte, doit adapter ses méthodes de travail, doit aussi revoir son discours par rapport à des différents changements qui interviennent et qui vont impacter durablement notre secteur pour les 10, 15, 15 années à l'Amérique. Nous devons être préparés pour anticiper. Vous savez, nous devons avoir à l'arrivée de quatre nouvelles chaînes de télévision. C'est de grosses machines. Il va falloir que le Sénégal se prépare pour être présent dans ces médias très importants. Nous devons être présents dans les médias numériques qui sont de plus en plus nombreux. Donc voilà pourquoi nous avons choisi ce thème et surtout débattre de nouvelles lois. Quelles sont les opportunités qu'elles nous offrent ? Quels sont les ordres qui restent affranchis ? Et quelles sont les améliorations que nous allons proposer encore à nos autorités ? Mais donc déjà, on se félicite de ce que, grâce au travail dans le Sénégal, et de toutes les organisations professionnelles du secteur des médias, la société civile, des députés, il y a eu un texte sous la presse qui prostrit définitivement la peine d'emprisonnement. Et pour nous, c'est une grande victoire que nous allons célébrer avec nos camarades. Ce sera donc le 1er et 2 mars 2018 à l'Hôtel Paris Village de Benjerville. Nous aurons donc deux jours de travail en pleinière. Nous allons avoir vraiment des communications qui vont nous permettre de prendre des décisions, des résolutions pour cette année 2018, mais surtout pour les années à venir. Et notamment autour du grand projet que nous allons organiser en octobre 2018, qui est la grande conférence nationale sur les conditions de vie et de travail des médias à Côte d'Ivoire. De sorte qu'aux sommiers de la conférence, nous puissions nous donner les moyens d'autonomie de Senka, d'outils performants pour lui permettre de jouer son rôle de premier plan dans certains médias pour le renforcement de la démocratie afro-divoire. Merci. C'est bon. Merci. Ok. Merci les gars.